Alors aujourd'hui de l'inédit sur ma chaîne, non seulement je me sers d'une carte à base carré et en plus une carte en base craft, ce n'est pas du blanc, donc là waouh, attention, quelque chose qu'on n'a jamais vu presque. Donc je sors mon gros classeur, beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd, beaucoup trop chargé, dans lequel je mets toutes mes pages un petit peu solitaires, les pages que j'ai dans mes magazines. Et bien je mets tout là-dedans et je suis contente parce que franchement je pense de plus en plus à me servir, j'étais très contente de cette organisation, tout est au même endroit, c'est facile à piocher dedans, c'est facile à re-ranger. Donc c'est vraiment super comme organisation mais encore faut-il penser à s'en servir et c'est vrai que souvent quand j'ai besoin d'une page je fouille dans mes blocs, mais là en plus c'est vrai qu'il y a tellement de modèles différents, c'est vrai que finalement c'est assez facile de piocher dedans. Donc les pages ne sont pas très épaisses mais comme en général c'est pour du matage, ce n'est pas un souci et puis si j'ai besoin de plus épais, j'ai toujours mes blocs à proximité, il n'y a pas de soucis. Donc je me fais un petit carré que je découpe aux mesures, je dépose un micro mini point de colle, mais vraiment un truc, écoutez, profitez-en, j'ai envie de dire, pour une fois qu'on se sert de la colle et qu'on veut qu'elle ne colle pas, parce qu'en général quand on se sert de la colle, on veut que ça colle et ça ne colle pas forcément, et bien là c'est le but, il ne faut pas que ça colle. Donc c'est vraiment un tout petit point, c'est juste histoire que le papier ne bouge pas quand on va venir faire la découpe et quand on va venir un peu placer tous les éléments. Donc ça va être voué à être enlevé après, donc vraiment même si vous avez de la colle en bâton des colliers, vous faites juste un tout petit point et ça suffit. Donc là j'ai failli faire une grosse bêtise, vous voyez, j'étais prête à découper, super, et à l'heure générale, et non, on déplie bien la carte Laetitia. Le but c'est que la fenêtre se fasse sur le recto de la carte, mais pas sur les deux côtés. Donc j'ai trouvé cette petite forme, il faut forcément que les chiffres puissent rentrer dedans, mais pas trop d'espace. Là vous voyez, moi je trouve que j'ai un petit peu trop d'espace, et il ne faut pas que ce soit trop gros, parce que sinon une fois qu'on aura ouvert la fenêtre, tout ça, ça va faire vraiment un gros trou, et la carte pourra faire vide. Donc après ce sera à vous de ruser pour remplir, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Donc voilà, prévoyez pas trop d'espace autour de vos chiffres, il faut que ça soit un peu plus gros bien sûr, mais pas trop quand même. Donc je me sers de la fenêtre comme pochoir, c'est pas grave si je dépose de l'encre, parce que ma feuille va venir recouvrir ensuite. Donc c'est pas gênant du tout, vous voyez que juste avant j'ai découpé en fait le 80 en plusieurs exemplaires, un pour le recto et un pour le verso. Mais vous allez voir encore après, comme je trouve que la fenêtre est assez grande, je vais venir quand même refaire plusieurs petites modifications pour remplir tout ça. C'est pour ça entre autres d'ailleurs que je mets un peu d'encre marron, c'est pour habiller un petit peu le fond. Parce que sinon ça faisait cet grand espace vide, c'est pour ça que je vous dis voilà, attention, faites pas des choses trop larges autour de vos chiffres. Donc vraiment ces grands chiffres, je m'en sers tout le temps, c'est un achat que je vous recommande. C'est un des premiers achats que j'avais fait et je n'ai jamais cessé de m'en servir. Que ça soit pour les cartes de bonne année, pour écrire 2024 là par exemple, pour mes cartes d'anniversaire, enfin quand il y a des dizaines comme ça qu'on veut mettre en avant, je crois qu'à chaque fois que d'ailleurs je dois faire une carte d'anniversaire avec une dizaine, et bien à chaque fois je m'en sers. Donc vraiment c'est un achat que je ne regrette pas, en plus il coupe super bien. Je crois qu'à l'époque j'avais acheté ça sur Wish, Wish Wally Express, mais je crois qu'à l'époque c'était sur Wish. Je ne sais qu'on ne commande plus trop maintenant sur Wish, mais à l'époque c'est ce que j'avais fait. Donc voilà, mais vraiment j'en suis très satisfaite, c'est très utile. Donc là je me suis aperçue que j'avais découpé mes chiffres les deux dans le même sens. Et bien on ne dirait pas comme ça, mais en fait le 8 il n'est pas tout à fait symétrique, donc du coup ça n'allait pas. Donc c'est vrai que le 8 et le 0 c'était moins évident. Si vous découpez, je ne sais pas moi, un 5 par exemple pour 50 ans, pensez-y, il faut faire une découpe dans l'autre sens. On a bien un recto et un verso, donc si vos chiffres ne sont pas symétriques, il faut y penser. Bon, pour apporter un petit peu de lumière, je blanchis un petit peu le centre de... Alors ce n'est pas du blanc, c'est du sable ou un truc comme ça. Voilà, pour apporter une petite lumière et j'aime vraiment le résultat, je trouve ça très sympa. Mais ça faisait encore un petit peu vide à mon goût. Donc je suis revenu faire encore des découpes, cette fois-ci dans un papier beige. Il n'y a pas du tout de blanc pour ma carte. Donc cette fois-ci dans un papier beige, je viens en fait décaler un petit peu avec mon papier beige et recoller une nouvelle fois une épaisseur. Alors c'est bien, ça donne un peu... Comme ça les chiffres sont plus épais, ils se tiennent bien, ce n'est pas plus mal. Mais en fait, c'est tout simplement pour faire un système un peu d'ombrage. Le chiffre ressort parce que finalement, c'était foncé sur foncé. Et ça fait très bien, c'est le petit millimètre qui change tout, vous voyez. Pour le fil sur lequel ça tient, j'avais sorti au début un fil de couture. Je trouvais ça beaucoup trop fin, donc ne prenez pas un fil trop fin, vous voyez. Là, j'ai pris après un fil de broderie. Et c'est bien mieux parce qu'en fait, il faut que le fil se voie. Le but, ce n'est pas du tout que le fil soit invisible. Sinon, on aurait pu mettre un fil de pêche. Et puis ça se tient mieux quand même. Donc là, ensuite, il est temps de passer au sentiment. On adore, on tamponne, on détour. On adore, on tamponne, on détour. Je m'excuse, je crois que je n'ai pas répondu à tous les commentaires de la dernière vidéo. Je suis désolé, j'ai dû régler des petits trucs cette semaine qui m'ont bien occupé, bien pris la tête. Donc, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive depuis ma chaîne de ne pas répondre comme ça aux commentaires. Mais je vais le faire, je vais le faire parce que j'ai envie. Et voilà, je suis un petit peu désolé, ne vous inquiétez pas. Ça va, tout va bien. Je ne suis pas malade. Donc, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Je vais rattraper mon retard et je tiens à vous répondre. Donc, voilà, on fait tout ça. Je vais le coller après sur des petits 3D. Mais d'abord, bien sûr, on tamponne d'abord, bien sûr. Avec cette planche de tampon anniversaire. Alors ça, c'est pareil, mais qu'est-ce que je m'en sers ? J'ai celle d'anniversaire et j'ai celle de bonne année. Et même genre, plein de typographies différentes. De calligraphie, typographie, je ne sais plus. Enfin bon, de types d'écritures différentes. Et ça, c'est pareil, c'est des basiques que je vous recommande. Parce que selon la place que vous avez, le style de votre carte, vous trouverez forcément l'écriture qui vous correspond. Donc là, j'en ai pris une fine, tout en longueur. Pour pouvoir un petit peu la courber. Pour que ça épouse parfaitement la forme de mon tampon. Donc ensuite, je trouvais que cette petite carte faisait un petit peu vide. Malgré tout. Malgré que j'ai ombré, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais j'ai voulu rajouter une petite touche sur le côté. Et voilà comme quoi, il faut s'attarder sur les détails. Parce que c'est une planche avec un style musical. Il y a une guitare, des partitions, une batterie. Enfin voilà, rien à voir avec le thème de ma carte. Mais en fait, j'ai juste trouvé. Il y a ce petit trait avec un 80. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être le style de musique des années 80. Et voilà, du coup, ça va parfaitement sur ma carte. Et donc voilà, elle est terminée. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada